Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Poche de l'Atlantique, les Allemands font de la résistance. Non, la Seconde Guerre mondiale ne se termine pas le 8 mai 1945 quand l'Allemagne capitule. Bon déjà, les combats continuent dans le Pacifique. La guerre s'achève quelques mois plus tard, le 2 septembre 1945, quand le Japon signe l'acte de capitulation. Mais en Europe, c'est après le 8 mai que les Allemands se rendent dans les poches de l'Atlantique qu'il s'agisse de Saint-Nazaire, Lorient ou encore La Rochelle. Forces françaises de l'Ouest et Poche de l'Atlantique, une histoire oubliée. L'ennemi est encore en France. Le front de l'Atlantique s'est réveillé à son tour. L'attaque contre la poche de Royan est commencée. La pluie a détrampé les routes qui longent l'Atlantique. Ici, tout près de La Rochelle, les forces françaises de l'Ouest contiennent les derniers Allemands accrochés à nos cours. Plus haut, Saint-Nazaire a souffert davantage. La ville est en ruine. La gare est morte. Plus haut encore, Lorient. Là aussi, c'est une ville en ruine qui est rendue à la France. Brest est reconquise à son tour auprès de terribles combats. L'ennemi, acharné, s'y est enseveli sous les ruines. Ce qu'ils n'ont pas détruit eux-mêmes. Ils ont forcé les autres à le détruire. Stéphane Simonnet, bonjour. Bonjour. Qu'entend-on par Poche de l'Atlantique ? Alors, ces fameuses Poches de l'Atlantique tiennent leur nom, tirent leur nom du fait que ce sont des zones dans lesquelles les Allemands se sont enfermés à partir de septembre 1944, août ou septembre 1944. Et donc, ces Allemands vont tenir ces Poches de résistance jusqu'à la fin de la guerre, comme leur a demandé Hitler par plusieurs directives à partir du Ouedoc 1944. Donc, ce sont des Poches qui résistent. Ça fait partie du mur de l'Atlantique ? Alors, il se trouve que la plupart de ces Poches sont organisées autour de forteresses qui ont été édifiées effectivement dans le cadre du mur de l'Atlantique qui a été édifié sur les côtes françaises à partir de 1942. Avec ici tout ce que l'on peut attendre d'une forteresse. Le mot est très fort d'ailleurs, forteresses. Ce sont des forteresses qui sont centrées sur des bases sous-marines dans les cinq ou six Poches qui se forment en 1944. Quatre contiennent des bases de sous-marins, donc qui peuvent accueillir une quinzaine ou une trentaine de sous-marins. Je pense à la base de Lorient et celle de Saint-Nazaire. Donc déjà, l'aspect bétonné, il existe dans ces bases sous-marines. Et puis, les Allemands ont fortifié autour de ces points centraux des zones avec des fossés anti-chars, des murs en béton, des blocaux supplémentaires. Ce qui fait que ces poches qui font entre 600 km² et 2000 km² effectivement ressemblent à des forteresses que les Alliés vont devoir prendre et les FFI partir à l'assaut. Ah oui, ce n'est pas juste un lieu très localisé, c'est-à-dire que c'est ensemble une zone, quoi ? C'est avec une population qui habite là ? Alors, ce sont des zones complètement hermétiques, fermées, à l'intérieur desquelles effectivement des civils sont enfermés. On les appelle les empochés. On y reviendra, mais certains civils ont été évacués par les Allemands et par la Croix-Rouge et par les Français également. Mais ce sont des vastes zones dans lesquelles on ne rentre plus, quoi. À partir de septembre 1944, c'est terminé. Donc, il y a une espèce de ligne de front avec les assiégés, les assiésants, pardon, qui vont se faire face comme ça pendant plusieurs mois. Stéphane Simonnet, vous êtes docteur en histoire, chercheur associé à l'Université de Caen. Vous avez été directeur scientifique du Mémorial de Caen et vous êtes l'auteur de cet ouvrage. Les poches de l'Atlantique, ça tombe bien. Les batailles oubliées de la libération, janvier 1944, mai 1945. Vous l'avez dit, des bases sous-marines, des défenses, énormément de béton. C'est très impressionnant. Et aujourd'hui encore, sachant que tout n'a pas pu être détruit. Tout n'a pas pu être détruire, parce que c'est impossible de détruire et de dynamiter une base sous-marine. Si vous allez à Saint-Nazaire ou à l'Orient, c'est un travail titanesque. Et puis, le périmètre urbain serait complètement aussi fragilisé si on venait à détruire ces bases. Et ces bases, non plus, n'ont pas été détruites par l'aviation alliée, par les bombardements, par les tonnes d'obus qui ont été déversées en 1944. Donc, ce sont vraiment des vestiges très puissants, très bétonnés. Et c'est ce qu'a voulu Hitler. Il a voulu bétonner toutes les côtes françaises, enfin tout le littoral de la Norvège au Pays Basque-Espagnol. Ce fameux mur de l'Atlantique, parce qu'il sait très bien, dès 40-41, que les Alliés, que les Britanniques reviendront par la mer sur la façade de l'Europe de l'Ouest. Et pour bien comprendre ce qui se passe dans ces poches de l'Atlantique, et c'est ça qui est passionnant, c'est au-delà même du 8 mai, parce qu'il faut vraiment attendre la fin de la fin, la capitulation allemande, pour qu'il y ait une rédition dans certaines de ces poches, on va jeter un oeil sur ce qu'est ce mur de l'Atlantique. Le rempart de l'Atlantique est virtuellement terminé. Pendant près de trois ans, des milliers d'ouvriers de l'organisation TOT, remont à des marches gigantesques de terre et de pierre, ont travaillé sans relâche à sa construction. Pétonnières furent en action jour et nuit. Dans cette casemate d'artillerie à longue portée, pendant que s'élèvent les murs de béton, la tourelle du canon est montée. Le tube est fixé. La pièce est prête à servir. Du Cap-Nord au Pyrénées, l'armée allemande veille. Journal France Actualité, document de propagande. Nous sommes en avril 1943. Ici, on a une description de ce mur de l'Atlantique. Stéphane Simonnet, la notion de forteresse est liée à l'imaginaire nazi du mur de l'Atlantique ? Ou bien c'est quelque chose qui se met vraiment en place au moment où les alliés, on pense qu'ils vont débarquer ou qu'ils débarquent, c'est-à-dire en juin 1944 ? Ça se met en place effectivement au cours de la bataille, autour de l'année 1944, où on décide d'ériger ces ports en forteresse. Et qu'il faut absolument tenir, parce qu'Hitler, c'est une directive de janvier 1944, où il donne l'ordre à ses chefs, à ses généraux qui commandent ses places fortes, en vue d'un futur débarquement qu'il pressent en 1944, de faire en sorte que ces ports français soient érigés en forteresse, de façon à ce que les alliés ne puissent pas en bénéficier, si jamais ils arrivent en Normandie et en France. Donc l'idée de forteresse, de Festungen, naît à partir de ce moment-là. Ce qui veut dire que les alliés, quand ils débarquent le 6 juin 1944, sont obligés d'ailleurs d'inventer un port, de créer un port, parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'un port existant. Exactement. Alors, ils sont très bien renseignés sur ces bases sous-marines, sur ces forteresses qui ont été érigées en 1943-1944. Et donc, ils veulent débarquer dans la Baie-de-Seine, entre le Havre et Cherbourg. Mais ces deux ports sont tenus par les Allemands. Donc, ils font le pari fou de débarquer et d'amener dans leur bagage un port artificiel en kit, qu'ils vont monter au large d'Aromanche. Et puis, de Saint-Laurent-sur-Mer, il y en a un deuxième aussi pour les Américains, dès le 7 juin 1944. Donc, on va amener un port. Et ça, ça vient aussi de l'échec du raid de Dieppe. En 1942, lorsqu'ils débarquent dans le port de Dieppe, c'est un fiasco total. Donc, plutôt que d'arriver dans un port et de pouvoir libérer ce port, on va emmener nous-mêmes notre propre port. Et pendant que la bataille fera rage, on va déverser toute la logistique dans ce port artificiel à Aromanche. Et puis, on va libérer très, très vite Cherbourg. Donc, Cherbourg va être le premier port libéré par les Américains. Et ce port de Cherbourg, avant qu'il soit remis en état fin juillet 1944, va être le principal port de la victoire, avant la libération du port d'Anvers en septembre 1944. Mais vous voyez, les ports sont la clé du succès. Et ça, les Allemands le savent aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils bloquent tous les ports. Dès janvier 1944, avec cette instruction, on bloque tous les ports, on en fait des forteresses, pour que les Alliés ne s'en empèrent pas. Après le débarquement du 6 juin 1944, l'avancée des Alliés en Normandie est difficile. La bataille de Normandie, ce n'est pas rien. Il faut attendre la percée d'Avranche, pour que, ça y est, on puisse se diriger vers la Bretagne. Qu'en est-il de tous ces ports ? Pour les Alliés, est-ce qu'ils sont des objectifs essentiels, prioritaires ? Ça reste la prise des ports, notamment les ports bretons, parce qu'on est près de la Normandie, sont encore dans la stratégie américaine, jusqu'au début du mois de septembre. On se dit, si jamais on n'arrive pas à libérer correctement le port d'Anvers, le port de Cherbourg ne suffira pas, donc on peut éventuellement mettre la main sur les ports bretons. Mais très vite, Eisenhower, dès le 5-6 septembre, renonce à la capture des ports bretons. Tandis que les autres ports de Saint-Nazaire ou de Lorient, ça n'a pas du tout été envisagé par la stratégie militaire alliée de s'en emparer. C'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop loin de l'objectif qui est quand même Berlin. Donc, on arrive en Normandie, on fonce vers Berlin, on ne va pas aller se perdre à Lorient ou à Saint-Nazaire. Donc, c'est vraiment les ports bretons, je pense à Saint-Malo, je pense à Brest, qui ont été, à un moment donné, jusqu'au début septembre, du point de vue stratégique, important pour les Alliés. Oui, parce que pour les Allemands, on doit bien comprendre que la marine n'est plus efficace. Nous l'avons dit, ce sont des bases de sous-marins, ces ports Lorient notamment. Cette marine-là, elle peut être utile encore aux Allemands ? Oui, alors les Allemands, s'ils érichent ces ports-là en forteresse, c'est qu'il y a encore du trafic malgré tout. Il y a quelques sous-marins, jusqu'à avril-mai 1945, il y a encore des sous-marins qui partent de Saint-Nazaire, qui partent de Lorient, qui amènent du ravitaillement essentiellement. Il n'y a plus du tout d'aspect stratégie militaire. La guerre est perdue, la guerre de l'Atlantique a été perdue pour eux. Mais pendant toutes ces années, 1943-1944, ces bases sous-marines ont été aussi les points de départ de la guerre atlantique qu'a menée Hitler, donc avec ses U-Boots, etc. Donc, du point de vue allemand, les bases sous-marines en 1944 n'ont plus cet outil militaire qui aurait permis une victoire. De toute façon, la guerre est perdue dans les airs et sur la mer. Et puis, il y a ce cas des ports bretons, vous l'avez évoqué, Stéphane Simonnet, et notamment le cas de Saint-Malo. Saint-Malo, c'est un cas particulier parce que ça va nous permettre aussi de comprendre la suite de l'histoire de ces poches de l'Atlantique. Monsieur Gagné-Duparc évoque le martyr de Saint-Malo, la ville héroïque dont il est resté le maire. Je viens verser au dossier des crimes allemands la destruction de Saint-Malo, non par le canon ni par des bombes, mais par un incendie allumé et entretenu volontairement sans aucune nécessité militaire. Saint-Malo, l'île universellement connue et rare, chargée de tradition et d'histoire, Saint-Malo, c'est la guerre de course, la compagnie des Indes, le perso du romantisme avec Château-Briand et la mer. C'est cette célèbre ceinture des remparts dominée par la cathédrale et le château de la Duchessane. Aujourd'hui, rien de tout cela n'existe plus. Nous n'exhalons pas de plainte. Nous avons chanté le tédéum sur nos ruines qui brûlaient encore. Mais nous crions vengeance et justice. Le général de Gaulle m'a dit « La destruction de Saint-Malo est un deuil international. Nous nous abritons sous cette parole sacrée, expression de l'opinion publique unanime et qui élève nos espérances à la hauteur de notre désastre. » Le maire de Saint-Malo qui s'exprime dans le journal France Libre Actualité. Nous étions le 13 octobre 1944 à la libération de Saint-Malo. Une forteresse, Saint-Malo. Ce n'est pas rien. Et ça va nous permettre, je le disais, de bien comprendre combien les alliés ont saisi que la prise de ces poches allait être très très difficile. Oui, alors les alliés font le choix de prendre le port de Saint-Malo, de prendre aussi le port de Brest, parce qu'en fait, ces deux ports sont sur leurs arrières immédiats. Les alliés, à ce moment-là, se battent en Normandie. Et donc, il est hors de question de laisser des postes de résistance allemande. Et ces ports, je vous l'ai dit, ils peuvent être envisagés, effectivement, dans la stratégie plus loin de conquête, et notamment pour la logistique. Et puis, en fait, le siège, il est mené par les Américains parce qu'il est déjà avancé lorsque les Américains arrivent aux portes de Saint-Malo, arrivent aux portes de Brest. Les soldats FFI sont déjà là, ils tiennent le siège. C'est déjà entamé, donc on va aller au bout du truc. On va aller au bout de la stratégie. Et donc, on va mener des combats très, très compliqués à Saint-Malo ou à Brest. Ce sont plusieurs milliers d'hommes qui sont mobilisés. Brest a quand même mobilisé 50 000 GIs américains qui tiennent le siège. Pour eux, au final, lorsque la ville de Brest est libérée, un résultat complètement néant. La ville est entièrement détruite, le port est inutilisable. Et puis, à un moment donné, quand le port est libéré, Brest, en l'occurrence, les soldats décident de... On s'en passera. On n'a pas besoin du port de Brest. Donc, pour éviter de fixer des troupes américaines dans des sièges meurtriers, douloureux, à Brest ou à Saint-Malo, on décide d'en faire que des exceptions. On a libéré ces poches-là. On ne libérera pas les autres. Les autres attendront leur tour en avril ou en mai 45. Et donc, les alliés continuent leur progression vers l'est de la France. Voilà, ils vont en Allemagne. Mais bien sûr, parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'ils ne sont pas là pour libérer les villes françaises. Les américains, ils ont une feuille de route qu'il faut attaquer Berlin directement et ne pas perdre de temps. Donc, ils ont libéré la Normandie. Très compliqué, la bâtée de Normandie. Et puis, les objectifs, après, c'est de monter vers le nord et puis de monter vers l'est de la France. Donc, il y a deux axes de progression. Un axe américain qui fait qu'on va libérer Paris avec la deuxième DB puis aller se porter dans les Vosges. Et puis, le front britannique et canadien qui va libérer tous les ports de la Manche jusqu'au port d'Anvers. Donc, on a deux axes et il est hors de question de s'en écarter de ces axes-là. On ne va pas perdre du temps et des hommes pour libérer d'autres poches qui ne sont pas du tout du point de vue stratégique intéressantes. Pour les Britanniques, pour les Etats-Unis, pas nécessaire de libérer ses poches. Mais qu'en est-il du gouvernement de la France, du général de Gaulle ? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé beaucoup de De Gaulle. Alors, De Gaulle, effectivement, lui, depuis la libération de Paris, il est vraiment le chef légitime. Le gouvernement provisoire de la République française, c'est le patron. Il a repris la main et il veut, effectivement, un peu surfer sur ses succès. Et il a une volonté, lui, De Gaulle, depuis le début, c'est de cadrer et d'encadrer les forces françaises de l'intérieur. Ces fameux FFI qui ont libéré Paris avec Rolletongui, donc il ne l'a pas très bien pris, d'ailleurs. Il veut vraiment encadrer ces FFI et donc il décide que toutes les forces FFI, c'est quand même 300 000 hommes à ce moment-là, en août 1944, soient intégrées dans une armée nouvelle. Et cette armée nouvelle qu'il va reconstruire, donc il s'agit de reformer des divisions d'infanterie, cette armée nouvelle, il veut vraiment la mettre au travail. Il veut la faire combattre et là il trouve un très beau terrain de jeu, un terrain de bataille, c'est de faire combattre cette armée nouvelle en France libérée et que ces FFI, dans cette armée régulière, libèrent elle-même son propre territoire. Et les poches de l'Atlantique vont être le champ de bataille idéal pour lui. Stéphane Simonnet, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé Nous les hommes du commando Kieffer. C'est ça en fait, c'est cette même logique, se dire que des hommes du commando Kieffer ont participé au débarquement, les Français ont participé au débarquement et pour le général de Gaulle, et bien avec ces poches de l'Atlantique, c'est l'occasion de montrer que l'armée française participe aussi à la libération. Exactement, alors ça va bien plus loin que le geste symbolique de Kieffer qui va aller débarquer en Normandie. Là, il s'agit de libérer des villes françaises et le territoire français qui est occupé depuis 1940. Et donc l'armée française au combat sur le territoire n'existe plus depuis le juin 1940. Donc là, c'est à la fois, il y a une portée symbolique, stratégique, diplomatique également, c'est de montrer aux Alliés que l'armée française va se renouveler et va elle-même contribuer aux côtés américains à libérer ses poches de résistance allemande. Et donc ça va être tout le travail de Gaulle de prévoir un plan de réarmement et de mettre en place 7 dividendes d'infanterie pendant l'automne 1944. Et dès que ces dividendes d'infanterie sont prêtes, on les envoie directement faire le siège de ces fameuses poches de l'Atlantique. Oui, parce que toute la question demeure de quoi parle-t-on quand on dit armée française en septembre 1944 ? Ce sont les FFI qui se trouvent dans les fournbourgs de Brest. Brest est reconquise à son tour auprès de terribles combats. L'ennemi, acharné, s'y est enseveli sous les ruines. À travers les décombres et les faubourgs, il faut guetter encore, avancer avec précaution. Là encore, les combattants casqués et les héros en chapeau mou ont fait le coup de feu côte à côte et, sur le cadavre de Brest, ont capturé les derniers allemands qui s'étonnent de ne pas y être morts. À Endon aussi, petite ville du Morbihan, la lutte a été dure. Le viaduc est debout par miracle. Mais l'ennemi se cache encore dans tous les coins. Il faut le forcer comme un gibier. Et l'on fait des prisonniers qui ressemblent sous ses filets à une pêche miraculeuse. Les généraux à l'art et bornistes des Bordes vont passer en revue les FFI qui se sont distingués en Bretagne comme partout. armés sortis du peuple. Faites de volontaires qui ne sont pas tous habillés en soldats mais tous en héros. Ils déroulent à travers les rues martyrisées d'une petite ville de France, la longue théorie de ceux qui n'ont pas voulu plier et qui ont su mériter la victoire. Journal France Libre 23 septembre 1944. Mais oui, qui sont ces soldats ? D'ailleurs, il y a un portrait parlé ici dressé d'eux qui en fait des soldats déjà pas très équipés on le sent bien mais portés par la ferveur de la libération. Alors ces soldats qui sont sortis de l'ombre sont en grande majorité des résistants qui ont œuvré pendant l'occupation qui se sont constitués donc en troupes FFI au moment où elles ont été créées ces troupes FFI en février 1944. Donc ce sont des résistants FFI, FTP, il y a un peu toutes les couleurs politiques et qui tout d'un coup sortent de l'ombre à la faveur de la libération de la France en août 1944 et vont combattre avec le peu de moyens qu'ils ont. Ils sont armés certains de fusils de récupération dans les stocks de l'armée française ou pris sur l'occupant allemand ou l'armée américaine qui va petit à petit les équiper. Certains, ils sont habillés avec des uniformes américains. Enfin voilà, c'est de briques et de brocs. Certains sont en sabots. Je pense à tous ces soldats FFI en sabots dans les marais de la Rochelle par exemple. On a parlé d'une armée en sabots donc très mal équipée et au fur et à mesure parce qu'effectivement ils vont intégrer cette armée régulière. On va les équiper, les encadrer, les former, les entraîner de façon à ce qu'on en fasse vraiment des soldats professionnels dans ces fameuses divisions que le général Gaulle met sur pied à l'automne 1944. Mais au départ, ce sont des volontaires donc on leur demande de s'engager dans l'armée régulière donc ils signent un contrat pour la durée de la guerre. Certains ne le font pas. Certains ont un peu la nostalgie, la clandestinité. Là, il va falloir répondre à des ordres, à un cadre très précis et donc certains vont quitter cette armée, ne vont pas s'y engager mais d'autres vont y aller et effectivement, on va arriver du coup à 300 000 hommes qui vont être intégrés à l'armée française au cours de l'automne 1944 et beaucoup vont aller dans la première armée de l'Atre notamment. On parle de FFI et on parle maintenant de FFO. Voilà. Les FFO, ce sont les forces françaises de l'Ouest qui vont être créées parce qu'il s'agit de donner un corps de bataille bien cadré pour l'opération pour libérer les postes de l'Atlantique et ces FFO vont être dirigés par un général, le général de l'Armina qui est un des premiers à avoir rallié le général Gaulle en 1940 qui a une grande carrière militaire. Il a commandé la première DFL, il a fait les campagnes de Syrie, on l'a retrouvé aussi en Italie et donc il n'a plus de commandement à ce moment-là et donc en 1944, c'est en 1944, De Gaulle lui confie cette tâche immense de mener ce réarmement, de mettre sur pied ces divisions et surtout ce détachement de l'armée de l'Atlantique ces forces françaises de l'Ouest avec un seul objectif c'est de s'emparer des postes de l'Atlantique et de les libérer. Voilà un peu ce qui attend le général de l'Armina qui va s'entourer de très bons officiers certains sont issus de la résistance d'autres sont issus de l'armée d'Afrique ou de l'armée d'armistice donc c'est une armée très professionnelle qui va être en capacité de mener cette guerre que le général de Gaulle veut victorieuse et le plus rapidement possible. Là nous avons le côté français les FFO les forces françaises de l'Ouest du côté allemand d'ailleurs qui sont ces soldats qui demeurent dans les poches de l'Atlantique ? Alors les poches de l'Atlantique elles sont confiées à des chefs chaque chef a une poche en fait l'Orient il y a un chef Saint-Nazaire également qui sont là aussi des très très fidèles à Hitler donc ce sont des gens un peu rudes un peu rugueux sur lequel Hitler peut compter jusqu'au bout parce qu'on leur donne la mission de tenir jusqu'au bout donc il faut vraiment des gens de confiance et puis toute cette armée allemande qui s'est enfermée dans cette poche c'est une armée allemande qui n'a pas pu quasiment se replier comme elle aurait dû le faire sur la Seine et vers les Vosges donc elle a eu comme seul recours de gagner ses poches ses forteresses de s'y enfermer et là on trouve de tout mais une grande majorité 50% des troupes allemandes qui sont enfermées dans ses poches sont des troupes de la Kriegsmarine donc des marins des troupes de la marine allemande auxquelles sont venues s'agréger de l'infanterie des aviateurs des services techniques l'organisation TOD qui aussi gère ces bases sous-marines donc on a quasiment toute l'armée allemande un peu déconfite on n'a pas de troupes d'élite toutes les troupes d'élite ont réussi à passer la Seine et à se réfugier dans les Vosges donc on n'a pas de troupes SS à quelques rares bataillons près mais voilà c'est une armée vieillissante beaucoup de bataillons ukrainiens d'Ostrupen etc donc c'est une armée un peu désenchantée parce qu'ils savent très bien qu'ils n'auront aucun renfort aucun recours ils sont là condamnés à rester enfermés jusqu'à la fin Avec l'idée tout de même de rester ici mais de se sacrifier un peu on le sent qu'il y a un côté jusqu'au bout ils sont quand même en relation avec ce qui se passe ailleurs avec les autres poches ils ont l'idée de pouvoir faire une offensive pour gagner du terrain ou alors c'est vraiment une idée de rester sur place et d'attendre jusqu'au bout il y a vraiment l'idée parce que la propagande allemande elle continue à faire son jeu les poches sont ravitaillées par des réseaux aériens ou par des sous-marins qui leur apportent les vivres qui leur apportent des nouvelles la propagande les poches sont connectées les unes aux autres je pense à notamment Royan et La Rochelle donc les allemands ne souffrent pas vraiment de manque de ravitaillement dans ces poches parce qu'effectivement il y a des réquisitions il y a des pillages sur les populations civiles donc il y a ce qu'il faut et puis il y a toujours cette idée que le Reich sera millénaire donc qu'on va gagner et donc les combats vont durer jusqu'en avril 45 et donc pendant toute cette période de septembre à avril 45 il y a des raids des batailles on continue à aller tuer des résistants aller tuer des FFI parce que la guerre continue et ces gens là effectivement ils sont très bien menés par des officiers qui sont là et qui leur montrent que la guerre n'est pas terminée et il y a quand même un coup d'arrêt dès qu'ils apprennent la mort d'Hitler en avril 45 là il y a vraiment un coup dur qui leur tombe dessus quand même malgré tout oui malgré tout mais on imagine dans ce monde très particulier au moment où les alliés avancent ils libèrent de plus en plus le territoire ces Allemands dans des poches coupées du reste de l'Allemagne et jamais avec cette idée de pouvoir transformer leurs poches au sens où toutes les constructions qui ont été faites sont déjà là on ne va pas construire de nouveaux blocos il n'y a pas les moyens de le faire ou alors ils arrivent à modifier un petit peu leurs aspects défensifs ils arrivent à modifier ils ne restent pas là l'arme au pied dans leurs tranchées dans leur blocos construit depuis des années ils continuent à étendre les zones de défense en creusant des tranchées en posant des nouvelles mines enfin voilà ils sont toujours très actifs il ne faut pas avoir cette vision où ils sont enterrés et ils attendent la fin non non ils continuent à monter des opérations monter des raids des patrouilles de nuit enfin voilà parce que ça fait partie aussi de la propagande la guerre continue alors ils n'ont pas toutes les nouvelles ils ne savent pas qu'effectivement l'armée allemande est en reprise totale mais ils savent quand même que Strasbourg a été repris il y a eu la pétale des Ardennes qui a été déclenchée en décembre 1944 donc voilà il y a encore de l'espoir pour eux et donc ils en jouent et face à eux donc il y a ces français qui souhaitent combattre mais on parle de soldats avec des sabots et peu à peu ça s'améliore mais il y a un manque de matériel évident il y a un manque de matériel évident un manque de moyens humains un manque de blindés et c'est pour ça qu'à un moment donné lorsqu'on décide de s'intéresser à une offensive pour reprendre toutes ses poches de l'Atlantique donc fin 1944 De Gaulle obtient de l'armée américaine des moyens supplémentaires qui sont prélevés du coup sur la région de Strasbourg je pense à la première division française libre la première DFL je pense à la deuxième DB qu'on va extraire du front des Vosges notamment de Strasbourg pour les faire combattre dans les poches notamment dans la poche de Royan donc voilà l'armée américaine va aussi petit à petit donner du matériel et encadrer cette armée française un petit peu aux abois dans un hiver 44 très très rigoureux qui plus est donc voilà les effets fines ne pourront pas s'en sortir tout seul l'hiver 1944 à La Rochelle la pluie a décrampé les routes qui longent l'Atlantique ici tout près de La Rochelle les forces françaises de l'Ouest contiennent les derniers allemands accrochés à nos pôles ils ont pu improviser une batterie avec 4 canons et théroclites ramassés un peu partout artillerie de fortune qui sait tenir l'ennemi en respect et muni des seules armes qu'ils ont conquises à l'ennemi ils tiennent magnifiquement leur place dans cette région de la guerre qui regarde vers l'Ouest ils tirent ils se battent ils meurent aussi pour nous ils sont restés fidèles à leur méthode de guérilla le plastique l'arme de la lutte clandestine se colle encore sur les rails les allemands ne feront plus circuler le train blindé qui harcelait nos livres les actualités françaises de la France libre le 14 décembre 1944 à propos de la Rochelle on voit bien cette longue continuité avec la résistance avec cette guérilla qui est évoquée ici et puis c'est ce que vous nous disiez Stéphane Simonet c'est l'occasion parce que là demeure une archive et donc un document de propagande étant donné que tout est contrôlé par le pouvoir pour montrer que les français sont au combat malgré l'adversité et sans mettre en avant d'ailleurs des soutiens militaires alliés voilà exactement l'armée française est là elle est bien présente devant la Rochelle c'est quand même 14 000 FFI qui sont massés à ce moment là en décembre 1944 devant la poche de la Rochelle alors la Rochelle c'est énorme c'est à la fois l'île de Ré c'est Oléron et c'est la Rochelle donc il y a quand même 15 000 Allemands et en face 14 000 français FFI qui sont prêts à en découdre à la Rochelle à la Rochelle c'est particulier parce que il y a eu depuis septembre 1944 un espèce d'arrangement octobre 1944 un arrangement entre l'amiral Scherlitz qui commande la place Forte et puis un émissaire français où ils ont trouvé un espèce de modus un statu quo qui fait que la Rochelle ne sera pas détruite et il y aura beaucoup d'évacuations de compromis de diplomatie pour faire en sorte que la poche de la Rochelle et les insurgents se fassent face dans des bonnes conditions donc ça c'est un statut particulier de la Rochelle Oui parce que la Rochelle c'est une des poches de l'Atlantique Combien il y en a-t-il en tout ? Arrive-t-on à dénombrer ? Est-ce qu'il y a un nombre de poches ? Il y en a six en fait Il y a Dunkerque Lorient Saint-Nazaire la pointe de Grave donc le Médoc et puis et puis voilà Et puis on parle de Dunkerque et Dunkerque en parlant de la poche de l'Atlantique voilà donc avec un effet un petit peu d'un Atlantique qui s'étend jusqu'en mer du Nord Ici je voudrais Stéphane Simonnet qu'on évoque ceux et celles qui sont aussi dans cette histoire et sans doute au cœur et oubliés également même si on va sans doute en parler longuement ces forces françaises de l'Ouest ont été oubliées ce sont tout simplement les civils Stéphane Simonnet à combien de civils dans ces poches de l'Atlantique alors je ne vais pas vous demander un chiffre précis c'est pas ça mais c'est énorme comme nombre d'hommes et de femmes qui sont coincés dans ces poches on n'est pas sur quelque chose de marginal Non non par exemple la poche de Saint-Nazaire il y a 120 000 civils qui sont dans la poche de Saint-Nazaire et qui vont attendre leur libération le 11 mai 45 c'est la plus grande des poches en Nazaire c'est plus de 2000 km2 donc la poche est énorme et donc les habitants de ces poches en fait certains ont fait le choix de rester il y a eu des évacuations qui ont été proposées par les allemands par les autorités françaises par la Croix-Rouge donc certains ont été évacués Royan s'est vidé de ses habitants Lorient également certains sont restés parce qu'effectivement il y a la peur des pillages on ne part pas de chez soi la communication avec les allemands se fait plutôt bien voilà il n'y a pas à part quelques exemples et donc ces civils en fait vont rester donc voilà il y a plusieurs milliers à Royan à Dunkerque Dunkerque c'est compliqué parce que les 700 personnes qui sont restées dans la poche Dunkerque ils ont été internés les allemands les ont internés dans des camps comme les camps d'internement en 40 pour les étrangers notamment pour que les allemands les contrôlent mieux donc voilà c'est plus imporeux les allemands étaient pour l'évacuation des poches donc ça s'est fait par moments mais les conditions après de sanitaire de vie au quotidien sont terribles pour ces empochés et après la guerre aussi on verra parce que ces français qui ont fait le choix de rester ils ont été accusés de faire le jeu des allemands d'être pro allemands donc il y aura plein de filtrage à la fin lorsque les poches sont libérées parce que ces empochés vont être taxés d'avoir collaboré d'être collaborationnistes en tout cas pendant la guerre le problème de ravitaillement est au coeur de toute cette question pour les civils parce que vous nous avez dit que pour les soldats allemands dans ces poches le ravitaillement ça allait mais pour les civils c'était sans doute pas le cas ben exactement parce qu'en fait les allemands se ravitaillent au dépend des civils donc ils vont faire des radias des raids de pillage des raids alimentaires comme on dit la plupart des combats d'ailleurs qui se mènent dans ces poches entre les FFI et les forces allemandes c'est de mettre la main sur des zones de stockage de farine sur des denrées alimentaires et donc ce sont des raids alimentaires qui opposent les deux camps et donc les allemands pillent, stockent achètent aussi des fois sur plus de Vichy se font venir aussi du ravitaillement par l'extérieur et donc lorsque les poches sont libérées on retrouve des stocks je pense à Dunkerque en fait le siège de Dunkerque aurait pu durer des mois et des mois tellement l'armée allemande avait encore de quoi se nourrir pendant des mois on parle de 800 bovins 1200 rubis enfin il y a du monde quoi il y a de quoi alimenter et puis donc les français pour le coup souffrent souffrent énormément de manque de soins manque de ravitaillement et donc on trouve ce qu'on peut on remet en terre en champ des cultures on refait pousser des pommes de terre etc c'est un peu comme l'occupation mais en pire si vous voulez parce qu'il n'y a plus tout cas de rationnement rien ne fonctionne et donc là aussi le lait de la Croix-Rouge va permettre aussi d'amener du ravitaillement dans ses poches alors c'est très compliqué s'il y a beaucoup de délibérations il faut l'accord des allemands et donc ça se passe dans certaines poches on arrive quand même à nourrir les gens et donc c'est très compliqué et je vous l'ai dit l'hiver 44 est effroyable ça a été le pire hiver depuis des décennies donc les conditions sanitaires sont épouvantables ça limite les combats cet hiver effroyable ? Oui on voit bien qu'il y a un tassement des combats à la fin de l'automne 44 les soldats FFI sont moins combattifs les allemands également donc il y a une espèce de temps mort qui va reprendre à partir de janvier février 45 Les allemands disposent de ravitaillement alimentaire on en parle beaucoup il faut des munitions ils ont ce qu'il faut ? Ils ont ce qu'il faut voilà après ils n'ont pas beaucoup non plus à utiliser alors ils ont leur gros calibre pour leur batterie qui ne servent plus pour le coup mais ils ont encore tout ce qu'il faut comme munitions parce qu'on leur ramène il y a encore des sous-marins qui ramènent des munitions il y a encore des parachutages il y a encore des choses qui arrivent dans les poches et donc par contre c'est très très limité on ne tire pas n'importe comment n'importe où il y a une telle cadence chaque balle est mesurée avec soin chaque tir voilà Ce qui veut dire qu'il y a des combats et que les civils sont également victimes de ces combats ? Alors les victimes sont les victimes les civils sont un peu les dommages collatéraux de ces combats après les FFI et les forces allemandes font bien font bien le distinguo donc les combats ne seront vraiment qu'entre les FFI et les troupes allemandes il y aura moins de populations touchées que pendant les combats de août 44 au 7 ans 44 voilà là c'est bien identifié c'est une guerre propre si vous voulez entre une armée régulière les FFI qui sont dans une armée régulière et une armée allemande Oui parce que ces FFI cette armée régulière sont devenues on l'a rappelé tout à l'heure les FFO Exactement des divisions ont été créées avec des chefs des organisations etc. Direction Saint-Nazaire J'ai à côté de moi dans le studio Michel Boury qui est correspondant de guerre il vient je crois de la poche de Saint-Nazaire vous venez de la poche de Saint-Nazaire ? Oui de la poche de Saint-Nazaire Et vous êtes resté longtemps cette région ? Plus un mois vivant avec les unités de combat prenant part à des patrouilles et autres opérations j'ai tenu à maintes reprises à vivre intégralement la vie de ces gars qui déjà dans l'histoire porte le nom triste et glorieux à la fois de 20 pieds superbes En effet on parle beaucoup de l'insuffisance de leur habillement C'est exact Quoi que depuis quelques semaines un effort est fait dans ce sens nos effets faux Qu'est-ce que c'est que les effets faux ? Les forces françaises de l'océan ou de l'ouest commencent à recevoir vêtements chauds chaussures etc. Les provenances sont multiples ce qui évidemment ne facilite pas l'uniformité Heureusement on a nettement l'impression et c'est maintenant une certitude qu'avant peu tous ces groupes issus de la clandestinité se retrouveront repris dans les cadres d'une armée que nous voudrions tous rénover et parfaitement équipée Les Vendéens et les Bretons sont particulièrement nombreux les uns originaires des territoires encore occupés les autres des villages et bourgs proches d'un ligne de feu Les Vanupiers superbes évoqués dans les actualités en février 1945 à Saint-Nazaire principalement avec ici on l'entend bien des équipements qui viennent d'un peu partout on comprend aussi pourquoi il est difficile parfois d'identifier sur des photographies quels uniformes sont parce que c'est mélangé et ça vient d'un peu partout Exactement et même c'est compliqué même pour les Allemands d'identifier qui ils sont en face parce que les Allemands ils ont du mal à voir qui est cette armée française qui se bat contre eux et dans les je pense à La Rochelle le travail aussi de l'amiral du capitaine de Frégat-Hubert Meijer qui est chargé de faire l'émissaire il passe son temps à expliquer que ce ne sont pas des terroristes ce ne sont pas des clandestins ce ne sont pas des vices c'est une armée régulière qui est encore mal équipée et donc il faut il faut les considérer comme des combattants réguliers avec les combattants de Genève etc etc donc parce qu'effectivement c'est une armée de briquet de brocs surtout en septembre 44 après ça va s'organiser en avril 45 c'est beaucoup plus clair mais au départ effectivement c'est une armée de 20 nu-pieds Avec des situations particulièrement différentes entre ces différentes poches Stéphane Sivonnet vous nous parlez de La Rochelle avec un émissaire avec des discussions ce n'est pas le cas partout La Rochelle donc il y a un échange entre les Allemands qui demeurent dans leur poche et puis ces forces françaises qui essaient de prendre cette poche Très tôt il y a 2 octobre 44 les deux responsables donc l'amiral Schirlitz qui commande la place et puis le capitaine de frégate Hubert Meyer ce sont deux militaires deux marins qui vont s'entendre et qui vont avoir cette intelligence de dire voilà la situation elle est comme ça il y a une poche qui s'est formée à La Rochelle il y a des FFI qui font le siège on va faire en sorte que ça se passe plutôt bien on va mettre en place des pratiques plutôt une diplomatie ce que ne veut pas l'Armina l'Armina lui il veut qui commande le détachement il veut lui aller au front il veut libérer la poche c'est ce qu'il lui a demandé de De Gaulle et en fait tout le statu quo à La Rochelle va permettre de pouvoir évacuer des personnes dans des bonnes conditions de faire entrer des trains sanitaires de faire le travail de la Croix-Rouge qui va pouvoir s'occuper des blessés et de faire en sorte que voilà ça se passe plutôt bien et donc le sort de La Rochelle est très lié à l'intelligence de ces deux hommes ce qui n'est pas le cas pour d'autres poches je pense à la poche de Royan au Saint-Nazaire où là ça va être des jusque-boutistes du côté allemand qui vont être dans le combat dans l'attaque dans les raids etc. Peut-on dire que la situation s'enlise parce que le débarquement juin 1944 l'été 1944 l'automne vous voyez là on évoque déjà l'hiver 1944 on est au début de l'année 1945 la situation n'évolue pas beaucoup ? Ça n'évolue pas et c'est ce qui déplaît fortement au général de Gaulle qui lui veut sa première victoire de l'armée française renouvelée et donc c'est pour ça que dès novembre-décembre on essaye d'imaginer un plan d'attaque des poches de l'Atlantique et ce plan d'attaque ça va être une opération qui va être montée normalement pour le 25 décembre 1944 où on va mettre en place une opération qui doit libérer toutes les poches les unes après les autres en partant de la poche de Royan et donc malheureusement enfin malheureusement il se trouve que les Allemands au même moment lancent une énorme contre-attaque dans les Ardennes et à ce moment-là les Américains disent stop on ne lance pas d'offensive en décembre 1944 on la repoussera au début de l'année 1945 et donc tout s'arrête et donc le plan le fameux plan d'attaque des poches va être effectivement repoussé pour être renouvelé et être réactivé en avril 1945 voilà mais en gros on sait effectivement De Gaulle il est hâte et toutes ces FFI qui sont l'arme au pied veulent aussi partir à l'assaut de ces poches de l'Atlantique donc mais le fait militaire dans les Ardennes fait qu'on va repousser cette attaque avec le général de l'Armina qui est à la tête de ces opérations le mieux et lui demander le point de la situation L'ennemi est encore en France cent mille allemands sont accrochés à quatre points de nos côtes le général de l'Armina qui commande les forces françaises de l'Ouest nous dit les difficultés de cette lutte ingrate en attendant que le haut commandement allié mette à ma disposition les moyens nécessaires à la réduction des poches de l'Atlantique la mission des forces françaises de l'Ouest et d'investir l'ennemi dans ses positions fortifiées de l'empêcher de faire des irruptions sur le territoire national et d'amoindrir ses moyens par des actions de harcèlement c'est une mission assez rude car les fronts sont très grands pour nos effectifs et l'ennemi est très puissamment armé tout en remplissant cette mission les unités du front de l'Ouest qui proviennent toutes des forces françaises de l'intérieur s'aguerrissent s'arment et s'organisent pour constituer de grandes unités modernes dans notre nouvelle armée ces soldats sont à la peine comme les autres et moins souvent à l'honneur pourtant leur ennemi est le même et demain quand les moyens à leur en sont donnés eux aussi seront à l'honneur le général de l'Armina le 9 mars 1945 il attend des moyens militaires en fait ce qui manque à ces forces françaises c'est l'aviation particulièrement il leur manque un peu tout alors ils ont de l'infanterie il n'y a pas de problème il y a trois divisions d'infanterie qui ont été mises sur pied avec autant de régiments d'infanterie derrière il leur manque de l'aviation effectivement donc là c'est essentiellement l'appui aérien américain qu'il va falloir négocier et puis ils n'ont pas du tout de force blindée de force mécanique lorsqu'on part à l'assaut d'une forteresse allemande l'infanterie ne suffira pas il faut aussi une force d'assaut blindée et donc ça ça leur manque et donc c'est pour ça que l'appui américain est essentiel et donc ce que je n'ai pas dit également c'est que la plupart de ces poches aussi sont tenues par des divisions américaines la 94ème division d'infanterie américaine et la 66ème qui vont tenir essentiellement la poche de Saint-Nazaire et de Lorient donc il y a la FFI et puis c'est deux divisions américaines qui sont des divisions statiques qui sont là qui attendent mais voilà donc ce que va aussi devoir faire le général de Gaulle c'est de convaincre le chef Eisenhower d'un moment donné qu'on leur donne les moyens militaires suffisants pour bombarder effectivement donc l'aviation et puis pour après rentrer dans les forteresses avec une arme blindée Nous entendions le général de l'Armina en mars 1945 et vous venez d'évoquer Stéphane Simonet le manque de blindés mais des blindés il y en a il y a une division enfin il y a plusieurs divisions françaises de blindés il y a la deuxième division blindée du général Leclerc C'est celle-là à laquelle pense le général de Gaulle à la deuxième DB qui combat dans l'Est de la France qui est quasiment aux portes de l'Allemagne en mars 1945 et donc c'est ça en fait le général de Gaulle il a envie d'avoir cette force blindée à ses côtés pour notamment s'attaquer aux poches d'Atlantique et notamment à celle de Royan et donc ça va être une de ces demandes maintes fois répétées et qui va être d'ailleurs acceptée par Eisenhower donc à un moment donné pour la libération de la poche de Royan 200 blindés du général Leclerc vont être récupérés depuis leur base de Châteauroux où elle était en repos jusqu'à la poche de Royan Nous savons bien que le général Leclerc à la tête de la deuxième division blindée se rend sur Paris en août 1944 mais à sa demande et avec ferveur au moment où en mars 1945 on lui dit d'aller vers Royan c'est la même ferveur ? Pas vraiment c'est pas vraiment la même ferveur il s'oppose des semaines et des semaines à l'envoi de ses troupes blindées sur la poche de Royan lui ce qu'il veut c'est mettre le pied en Allemagne il considère que les forces françaises doivent être en Allemagne aux côtés des alliés pour la dernière course vers le Reich vers Berlin et lorsqu'il apprend qu'on va prélever ses meilleures unités blindées pour aller se battre dans les parcs à huîtres des marraines d'Oléron il peste et donc il fait tout pour ne pas y aller et de Gaulle quand même insiste pour l'envoyer donc il n'a pas le choix et donc on lui enlève ses meilleures troupes blindées pour la poche de Royan D'accord parce qu'ici nous avons un homme un général qui obéit aux ordres bien sûr c'est pas du tout une question de chercher à savoir si c'est un bon choix de commandement Il a quand même mis sa démission en jeu il a dit si j'y vais je démissionne et le général joint le chef d'état-major dit non vous y allez donc lui n'ira pas commander les troupes de ses troupes à Royan il va confier ça à un autre de ses généraux il fera quand même le voyage dans son QG à Cognac mais voilà Il faut s'arrêter sur la situation de Royan Stéphane Simonnet le cas de Royan c'est un cas très particulier aussi par tout ce qu'on vient d'évoquer vous nous avez dit c'est par Royan que doit commencer la reddition des poches de l'Atlantique pourquoi ce choix de Royan Royan c'est Bordeaux Royan c'est Bordeaux mais Royan surtout c'est la plus petite des poches de l'Atlantique la moins bien défendue par les Allemands il y a une petite gardison de 5000 hommes et donc c'est par là qu'on va commencer et puis on va remonter comme ça petit à petit pour libérer les autres poches donc Royan c'est la plus petite des poches c'est la poche de la Gironde il y a Gironde Nord il y a Gironde Sud et puis on va remonter sur Oléron et après sur La Rochelle et sur Saint-Nazaire donc il y a un plan d'attaque on va commencer par Royan et donc ce plan devait normalement commencer par une attaque le 25 décembre 1944 donc ça a été repoussé mais ce qui n'a pas été repoussé et là il y a eu un très très gros raté c'est le bombardement de Royan qui est maintenu le 5 janvier 1945 et là c'est tout le drame de Royan puisque la ville est entièrement rasée par des centaines de bombardiers qui vont déverser 2000 tonnes de bombes sur le centre-ville de Royan ce que ne voulaient pas les Français les Français avaient demandé que Royan soit bombardé mais pointe nord et pointe sud dans la périphérie et là par une par plusieurs causes qui coïncident les alliés vont bombarder et vont raser le corps historique de Royan Ah oui c'est une violence inouïe ce qui se passe à Royan et il faut rappeler qu'il y a toutes ces défenses des villes bombardées il y en a déjà eu on sait bien au moment du débarquement le bombardement de Royan en janvier 1945 ce n'est pas rien quand même il y a les civils qui sont là aussi Il y a des civils qui n'ont pas été évacués en décembre 1944 alors Royan il y a eu beaucoup d'évacuations avant mais juste la semaine qui précède en fait on estime que les alliés ont fait le nécessaire pour informer les civils sauf que les civils n'ont pas été évacués il y a encore 2000 civils dans la ville de Royan et il y a 450 morts le 5 janvier 1945 sous les bombes des alliés donc c'est un drame humain manifeste De Gaulle est abattu par cette nouvelle mais ce qui ne l'empêche pas de continuer à vouloir prendre Royan et donc ça va être la première étape de la libération des poches ça va être la bataille de Royan qui va être menée à partir du 14 avril 1945 Royan avril 1945 le front de l'Atlantique s'est réveillé à son tour l'attaque contre la poche de Royan est commencée les avions alliés ont lâché leur bombe et l'armée française s'ébran Royan et la pointe de grave vont être nettoyées Bordeaux sera libre Pendant des mois les forces françaises de l'Ouest ont poursuivi une lutte ingrate aujourd'hui sous les ordres du général de l'Armina et côte à côte avec les vétérans des batailles de France et d'Afrique elles arrachent à l'ennemi une des dernières villes occupées l'armée nationale est entrée en action la victoire définitive ne sera acquise que lorsque le dernier allemand aura lâché le dernier coin de terre française L'attaque de la poche de Royan le 20 avril 1945 il faut ça pour que Royan puisse être prise parce que ça dure longtemps on l'a dit le premier bombardement c'est janvier là nous sommes en avril c'est-à-dire que ce premier bombardement de janvier n'a pas eu les effets attendus et ça continue jusqu'à l'avril Ce bombardement de janvier en fait il devait être suivi d'une opération militaire donc il avait été annulé l'opération militaire mais la phase de préparation aérienne a été maintenue donc c'est vraiment il y a eu un bombardement donc on reprend le 14 avril avec une vraie opération un nouveau bombardement cette fois-ci qui est programmé les civils sont prévenus et la bataille s'enclenche avec la deuxième DB qui va venir prêter ma forte dans des combats très difficiles pendant une semaine c'est vraiment des combats dans une ville dont les alentours ont été inondés et puis c'est une forteresse donc il faut y aller étape par étape il faut franchir les fossés anti-chars et puis il y a vraiment des combats qui vont être très meurtriers des deux côtés d'ailleurs et donc il y a 480 allemands qui sont tués il y a 154 français qui sont tués des gars à la deuxième DB sont tués dans les combats de Royan il y a 4600 prisonniers de guerre au final donc c'est une vraie bataille Royan c'est une vraie bataille on commence par une vraie bataille et là de Gaulle tient sa victoire de Gaulle c'est la première victoire de l'armée renouvelée c'est Royan oui parce qu'il y a vraiment de cela il y a de l'enjeu aussi politique il faut le dire de De Gaulle face aux alliés malgré tout Stéphane Simonet il y a besoin de l'aide des alliés c'est-à-dire que oui les forces françaises prennent Royan mais enfin il y a eu l'aviation alliée devant Royan il y a eu effectivement des tirs de la marine notamment il y a des bâtiments français qui font partie d'une escadre qui vont tirer aussi sur les côtes voilà il y a une préparation maritime qui est pilotée par les alliés les bombardements sont pilotés par les alliés la deuxième DB qui arrive elle est sous commandement américain donc elle tient ses ordres aussi des américains donc effectivement la victoire est française mais ça c'est De Gaulle la victoire c'est son CFFI cette division qui va qui va combattre côte à côte avec les gars de Leclerc mais effectivement vous avez raison de le rappeler c'est tout un environnement américain et allié effectivement qui permet et sans cela je pense que ça n'a pas été possible cette première victoire à Royan donc rédition des Allemands à Royan et puis ensuite le plan qui avait été imaginé se poursuit le plan continue ce même 14 avril 45 lorsqu'est déclenché l'opération indépendance vénérable pardon sur Royan au même moment est déclenchée l'opération sur la Rochelle sur l'île de Ré sur Oléron etc donc on remonte comme ça et on va libérer toutes ces villes-là en avril 45 on l'a dit cas particulier de la Rochelle parce que la Rochelle n'est pas bombardée Royan est bombardée la Rochelle n'est pas bombardée la Rochelle ne sera pas bombardée par contre il y aura quand même des combats et puis très vite la Rochelle va être libérée parce qu'effectivement il y a des pourparlers qui sont entamés entre ces deux marins français et allemands qui se connaissent et qui vont tout faire pour que l'accès à la poche soit permis soit autorisé soit déminé dans des bonnes conditions donc le sort de la Rochelle est réglé de manière assez facile oui c'est ça et dans cette histoire qui nous intéresse Stéphane Simonnet si l'on regarde la guerre en Europe et on évoque des dates nous sommes en avril 1945 c'est à dire que ça y est les alliés sont en Allemagne ils sont en Allemagne ils se battent presque devant la chancellerie dans Berlin donc le front est déjà très très loin et là on se bat dans des poches qui n'intéressent plus personne à part le général Gaulle et ses troupes françaises donc c'est vraiment que c'est complètement paradoxal c'est un vrai paradoxe ça intéresse les français ça intéresse les français parce qu'il est question ici alors que l'Allemagne va capituler on attend on ne connait pas encore à quel moment l'Allemagne va capituler il y a des combats en France et des combats qui se poursuivent avec des destructions majeures sur des villes qui demeurent encore aujourd'hui marquées par cette histoire Lorient plus haut encore Lorient là aussi c'est une ville en ruine qui est rendue à la France un port de guerre dont l'ennemi avait fait une de ses bases principales et qu'il avait par la même condamné à mort ce qu'ils n'ont pas détruit eux-mêmes ils ont forcé les autres à le détruire La destruction de Lorient le 18 mai 1945 ces actualités françaises qui présentent une ville détruite Stéphane Simonnet comment sont considérées ces poches parce que vous l'avez évoqué pour les populations civiles il y a un regard un peu méfiant du reste de la population française en disant mais ces gens-là sont restés Je prends l'exemple des Nantais les Nantais qui sont libérés le 12 août 1944 les gens de Nantes ne comprennent pas que Saint-Nazaire qui est à 80 km de là n'est pas à chercher que les Saint-Nazariens qui sont enfermés dans ces poches n'est pas à chercher à s'échapper et donc ils voient d'un oeil un peu méfiant ces gens-là qui sont restés avec les Allemands dans cette poche jusqu'au 10 mai 1945 donc 8 mois supplémentaires de guerre et donc il y a et c'est quelque chose de très très concret lorsque les postes sont libérés les alliés mettent en place des commissions de filtrage où on va interroger les gens qui sortent de la poche qui ils sont pourquoi ils sont restés et on va quand même dans le lot je pense à la poche de Royaume de la Rochelle on va quand même mettre de côté 400 à 500 collaborateurs et notamment des collaboratrices des femmes qui sont restées avec des Allemands qui ont été après jugés mais voilà donc il y a du triage qui est fait et encore aujourd'hui les empochés ceux qu'on appelle les empochés ont encore ce sentiment de culpabilité mais certains n'avaient pas le choix ils étaient enfermés ils ne pouvaient pas aller d'ailleurs Les Allemands de nombreux prisonniers ? C'est quasiment toute l'armée allemande sur les 100 000 Allemands qui étaient dans les poches 98 000 sont faits prisonniers à la fin des poches donc c'est une énorme c'est un énorme pour la propagande française ils ont mis la masse sur 80 000 prisonniers de guerre donc voilà qui auraient pu être faits prisonniers dès septembre 1944 pour ces soldats ils sont faits prisonniers 8 mois plus tard mais voilà toute l'armée allemande est quasiment capturée Quant aux forces françaises c'est FFO ces forces françaises de l'Ouest comment sont-elles considérées ? Et bien au moment où elles s'engageaient dans les combats avril 45 et bien le mois de mai arrive donc elles n'ont pas eu le temps de combattre je pense à Saint-Nazaire à l'Orient il n'y a pas vraiment eu de combat ça s'est vraiment battu surtout dans les poches du sud et donc ces FFI effectivement ces forces régulières elles sont honorées elles sont acclamées elles sont rassemblées par De Gaulle qui vient les inspecter dans les villes martyres à partir du mois de mai juin 45 et très vite et bien ces gens-là en fait qui étaient rentrés dans une armée régulière ces unités vont être dissoutes ou transformées après la guerre donc ces fameuses unités qui ont participé à la libération des poches identiques vont disparaître en 46 d'où la perte de mémoire aussi ces gens qui ont combattu dans les poches identiques retournent chez eux certains vont rester dans l'armée pour aller combattre en Indochine notamment mais voilà cette armée qui a libéré aux côtés des alliés les poches identiques va disparaître assez rapidement c'est pourquoi on dit que ces forces-là sont oubliées le haut de FFO devient oublié oui ça peut être effectivement entendu comme ça après c'est l'ensemble des combats qui sont oubliés aujourd'hui on l'a dit en avril 45 on se bat on pense plus aux combats en Allemagne à la première armée de là qu'aux FFO qui se battent sur les poches on est loin du front il n'y a pas de stratégie militaire il n'y a pas eu de grand chef aussi dans cette histoire des poches d'Atlantique il n'y a pas de grand chef militaire qui soit illustré c'est vraiment des chefs de second rang à part de l'armée d'un côté français mais il n'y a pas de grand chef allemand il n'y a pas de grandes unités américaines qui soient combattues à part la deuxième DB qui est pour la France voilà il n'y a pas d'épopée il n'y a pas d'épopée dans cette bataille de l'Atlantique des poches comme ça a pu être pour la deuxième DB la première armée et la bataille de Berlin vous venez de parler Stéphane Simonnet de mémoire qu'en est-il des commémorations est-ce que c'est quelque chose qui au fil du temps je ne parle pas d'aujourd'hui mais depuis la guerre a été commémoré ça ça a été très très largement commémoré on a beaucoup commémoré les villes martyres le sacrifice des populations qui ont été bombardées qui ont été tuées dans ces poches donc ça ça a toujours été le cas on a toujours commémoré l'engagement des FFI donc c'est plus on va plus commémoré l'acte de la résistance française qui continue le combat dans les poches c'est une espèce de continuité entre le combat clandestin et le combat pour la prise des poches en avril 45 et puis chaque année année après année on va commémorer effectivement le martyre de ces villes et on va faire aussi des musées la plupart des grands blocos qui ont servi de point d'appui aux allemands sont aujourd'hui transformés en lieu de mémoire en lieu que l'on visite qu'on a eu dans le bunker de la Rochelle dans le bunker de Bates-sur-Mer dans les bases sous-marines à l'Orient on évoque l'occupation allemande et surtout la libération des poches en avril 45 avril mai 45 Oui parce que les traces de cette histoire là celles des poches de l'Atlantique sont très présentes dans toutes ces villes Et ce ne sont que des traces allemandes ce ne sont que des vestiges allemands il n'y a pas de lieu qui montre la présence des français et des américains c'est que des blocos c'est que du béton parce qu'effectivement ça a été largement bétonné et donc c'est pour ça que c'est le seul lieu de mémoire que l'on visite ce sont des lieux de mémoire allemands transformés en musée de la libération donc c'est assez intéressant Est-ce qu'il y a ce sentiment de temps perdu de gaspillage de la part du côté des allemands et peut-être du côté des alliés aussi Du côté des alliés c'est clair que c'est un grand gâchis humain en tout il y a eu 1500 soldats qui ont été tués dans l'ensemble des combats donc c'est un gâchis humain un drame humain pour des ports qui sont rendus aux alliés dans un état épouvantable chaque ville est détruite à part la Rochelle les portes de l'Orient Saint-Nazaire n'existent plus donc ça n'a servi à rien simplement ça a servi du point de vue diplomatique à la France de montrer qu'on a libéré une partie de notre territoire avec notre propre armée même si les américains étaient là du point de vue allemand effectivement les troupes allemandes ont un peu fixé quelques troupes américaines mais voilà et surtout Hitler jusqu'au bout jusqu'en avril 1945 Hitler a fait de la propagande en montrant regardez on résiste encore les forteresses sont encore là il y a encore des sous-marins qui partent on est encore en France occupée donc mais du point de vue très général effectivement c'est un grand gâchis humain avec l'histoire de ces poches de l'Atlantique les batailles oubliées de la libération janvier 1944 mai 1945 Stéphane Simonnet c'est votre ouvrage chez Texto il y a cette idée de mémoire complexe de mémoire mise de côté de mémoire troublée et puis il y a la réalité de tous ces combats de tout ce gaspillage la question qui vient toujours c'est celui du bilan on a un bilan humain vous l'avez dit c'est 1500 morts à peu près du côté français du côté allemand il y a très peu de morts du côté allemand parce que la plupart ont été faits prisonniers donc je vous dis il y a eu 90 000 prisonniers de guerre donc sur les 100 000 donc on considère qu'il y a à peu près 10 000 allemands qui ont été tués dans les combats ou que certains ont réussi à s'échapper ce que je n'ai pas dit c'est que les allemands certains se sont échappés des poches parce qu'ils voyaient bien que l'avenir n'était pas là il fallait absolument s'évader donc il y a eu des évasions malgré tout et donc le bilan humain c'est 1500 tués du côté français 90 000 prisonniers du côté allemand et puis des villes entièrement rasées surtout des villes entièrement rasées l'Orient l'a été en 1943 il est à nouveau en 1944 Royan n'en parlons pas donc ce sont des villes détruites martyrisées qui portent encore aujourd'hui cette mémoire et c'est une mémoire compliquée parce que ces villes ont été bombardées détruites par nos amis par les alliés par les américains c'est comme le Havre donc il y a une mémoire compliquée donc on ne fait pas la libération de la même manière à Royan à Dunkerque qu'à Cherbourg ou à Paris par exemple et puis avec cette complexité aussi vous l'avez bien dit des traces ces traces qui restent dans les villes sont des traces allemandes quant aux sources elles demeurent j'imagine essentielles pour l'historien sur cette période courte difficile d'accès pour la vie des civils il y a des témoignages ? il y a des témoignages il y a beaucoup de gens qui ont témoigné dans les milieux des après-guerre qui ont eu pas mal d'ouvrages qui ont été rédigés par des témoins par des historiens donc là il y a de la matière dans les témoignages oraux qui ont été collectés depuis et c'est une force parce qu'effectivement on ne mesure pas du tout le quotidien ce qu'a été le quotidien de ces empochés le quotidien de ces troupes FFI qui sont vraiment dans des conditions de combat épouvantables et donc ça il y a plein de beaux témoignages qui permettent à l'historien d'avancer sur cette histoire Merci vivement à vous Stéphane Simonnet de nous avoir rappelé cette histoire-là ou surtout nous l'avoir fait découvrir cette histoire oubliée celle des poches de l'Atlantique Merci beaucoup à vous Merci à vous Armées sorties du peuple faites de volontaires qui ne sont pas tous habillés en soldats mais tous en héros ils déroulent à travers les routes martyrisées d'une petite ville de France la longue théorie de ceux qui n'ont pas voulu plier et qui ont su mériter la victoire Le cours de l'histoire sur France Culture s'interroge sur cette rentrée étrange rentrée 1944 et dans cette étrange rentrée 1944 il y a ces poches de la libération et il y a également la politique le gouvernement provisoire relever la république c'est la suite du cours de l'histoire le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Laurence Millet préparée par Thomas Bou avec aujourd'hui la technique Timothée Hubert émission préparée par Jeanne de Lecroix Jeanne Coppère-Affel Laloum Chloé Rouillon et Maïwan Guizhou le cours de l'histoire écouté à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France